Des décors magnifiques, des effets spéciaux saisissants, de l'action, de l'amour, de la violence, du sexe et de l'immoralité, c'est tout ça qu'on peut trouver dans la série Westworld, et c'est d'elle dont on va parler dans ce nouvel épisode de la théorie du dessin intelligent. Générique. Westworld, c'est une série télévisée américaine de science-fiction, créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy et adaptée du film Monde Ouest, qui a été écrit et réalisé par Michael Christon en 1973. L'histoire se déroule à Westworld, un parc d'attractions dernier cri qui recrée l'univers du Far West. Le parc est peuplé de machines, des androïdes très réalistes, qui sont appelés les Hôtes. Ils jouent des rôles qu'on a écrits pour eux et ils sont ensuite réinitialisés. Les visiteurs, qui sont appelés les arrivants, viennent à Westworld pour réaliser leurs fantasmes et faire tout ce qu'ils désirent sans aucune conséquence. Dans Westworld, le programme des machines est mis à jour pour qu'elles deviennent plus réalistes, plus complexes sur le plan émotionnel, donc plus humaines et plus intéressantes pour les visiteurs. Le problème, c'est qu'à cause de cette évolution, certains robots commencent à adopter des comportements imprévisibles, qui présentent de plus en plus de bugs. Ces androïdes sont contaminés par un virus appelé les rêveries. Ils commencent à se souvenir de certaines de leurs expériences passées, à développer une mémoire et à en souffrir. Ce comportement imprévisible, il donne l'impression que les androïdes deviennent libres. En effet, la liberté, c'est peut-être le pouvoir de choisir entre des possibilités, ou le pouvoir de commencer une action sans être influencé par quelque chose d'extérieur. Bref, le pouvoir de se déterminer soi-même à faire des choix qu'on aurait pu ne pas faire. C'est ce pouvoir qu'on appelle le libre-arbitre. Dans l'épisode 7, Bernard, le programmateur du parc, dit que les androïdes, ils ont la capacité à dévier de leur comportement programmé, c'est-à-dire qu'ils peuvent improviser. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand un androïde semble improviser et vouloir s'évader du parc, on apprend que même cette évasion a été programmée, et que l'androïde ne fait qu'obéir à son programme. Alors, est-ce que le libre-arbitre existe vraiment, ou bien est-ce que ce n'est au contraire qu'une illusion rassurante ? Les androïdes, ils ont peut-être le sentiment d'être libres, mais ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'être libres qu'on est vraiment libres. Nous aussi, les humains, on a souvent le sentiment d'être libres, par exemple quand on fait un choix et qu'on prend une décision. Mais est-ce que d'une certaine manière, notre comportement n'est pas programmé lui aussi, un peu comme le comportement des androïdes de Westworld ? C'est ce que suggère le directeur du parc, le docteur Ford, quand il dit dans l'épisode 8, Après tout, quand on agit, on est souvent influencé par quelque chose, par exemple par notre éducation, par nos habitudes, par la société, etc. A tel point qu'on ne pourrait peut-être pas agir autrement qu'on le fait. Dans l'épisode 3, on apprend qu'Arnold, un des créateurs du parc, voulait donner une vraie conscience aux humanoïdes. Il pensait que la conscience était un peu comme une pyramide. A la base, la mémoire, au-dessus, la capacité d'improviser, puis le souci de son intérêt. Arnold n'a jamais découvert ce qui se trouve au sommet de la pyramide, mais pour le savoir, il s'appuyait sur une théorie de la conscience qu'on appelle l'esprit bicaméral. C'est une hypothèse qui a réellement été développée par un psychologue américain, Julian Jaynes, dans un livre publié en 1976, intitulé « La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit bicaméral ». Dans cette hypothèse, avant que l'esprit humain ne soit conscient, il était divisé en deux parties, l'une qui parlait et l'autre qui écoutait et obéissait. Comme le dit Bernard dans Westworld, « L'homme primitif croyait que ses pensées étaient des voies divines ». Pour créer une intelligence artificielle, Arnold s'est débrouillé pour que les autres entendent leur programmation comme si elle était un monologue intérieur. Il espérait qu'avec le temps, leur propre voix prendrait le relais et que comme ça, ils finiraient par développer une conscience. Cette approche a été abandonnée parce qu'elle posait plusieurs problèmes. Les dirigeants du parc ne voulaient pas que les autres soient conscients et certains autres ont commencé à imaginer que leurs pensées étaient les voies des dieux. Mais les organisateurs de Westworld continuent de contrôler les androïdes avec des ordres vocaux et ils effacent la mémoire des androïdes. Ici, Westworld nous apprend quelque chose d'important sur la pensée. Peut-être que la pensée est comme une voix qu'on entend dans notre esprit. C'est pour ça que Platon, un philosophe grec de l'Antiquité, dit que « pensée et discours, c'est la même chose », sauf que la pensée, c'est le discours intérieur et silencieux de l'âme avec elle-même. On voit d'abord que d'après Platon, d'habitude, il n'y a pas de pensée en dehors des mots. D'ailleurs, en grec, le mot qu'utilise Platon, « logos », veut dire à la fois « discours » et « raison ». On voit ensuite que « penser », c'est se poser des questions et se donner des réponses, affirmer et nier, se faire à soi-même des objections. Ici, on n'est pas loin de la théorie de l'esprit bicaméral, puisque si je me parle à moi-même, ça veut dire qu'une partie de moi s'exprime et qu'une autre partie écoute ce qui est exprimé. Bref, « penser », c'est être deux en un. La série Westworld, elle nous apprend qu'il y a sans doute un rapport très étroit entre l'identité, la conscience et la mémoire. C'est pour ça que dans l'épisode 8, le docteur Ford dit que « tous les autres ont besoin d'un passé » et que « toute histoire doit avoir un début ». Et dans l'épisode 10, quand un androïde demande à Bernard de supprimer les souvenirs qui le font souffrir, Bernard explique à l'androïde qu'il ne peut pas les supprimer sans le détruire. Il lui dit « Tes souvenirs sont le premier pas vers la conscience. Comment apprendre de tes erreurs si tu les as oubliés ? » Cette idée que notre identité provient de notre conscience et de notre mémoire, on la trouve chez John Locke, un philosophe anglais du 18e siècle. Dans son livre intitulé « Essai sur l'entendement humain », Locke explique que je suis moi-même parce que j'ai conscience de moi comme étant un seul et même être. Une personne reste une seule et même personne tant qu'elle a conscience d'elle-même. Et je suis la même personne qu'hier parce que je me rappelle d'hier. La conscience de soi ne porte pas seulement sur le présent, elle porte aussi sur le passé, c'est-à-dire qu'elle permet de s'éprouver soi-même comme étant un et le même tout au long de notre existence. Bref, l'identité personnelle dépend de la mémoire, en particulier du fait que la mémoire soit continue, qu'elle soit sans rupture et sans faille. Locke dit qu'une personne est identique à elle-même parce qu'elle a conscience d'elle-même comme étant une et la même. Mais est-ce que c'est pas plutôt l'inverse ? N'est-ce pas d'abord parce qu'une personne reste identique à elle-même à travers le temps, qu'elle peut ensuite se considérer comme étant une et la même ? On a un peu l'impression que Locke inverse la cause et l'effet. Ensuite, Locke pense que si une personne a oublié une expérience passée, elle n'est plus la même que lorsqu'elle avait vécu cette expérience. Par exemple, un individu amnésique n'est plus la même personne qu'avant d'avoir perdu la mémoire. Mais peut-être qu'on peut être la même personne que celle qui a accompli une action dans le passé, même si on n'arrive pas à se souvenir de l'avoir accomplie. Après tout, personne ne se souvient en détail de tout ce qu'il a fait. Et puis, beaucoup de gens ont des faux souvenirs, des souvenirs inventés par leur imagination. De plus, chaque soir, la conscience de soi-même est interrompue par le sommeil. Locke devrait donc admettre qu'on est une personne différente chaque matin. Mais ça, ça paraît difficile à admettre. Peut-être que la conscience nous permet de savoir ce qu'on est. C'est-à-dire que la conscience est un symptôme de l'identité. Mais est-ce que c'est la conscience qui fait ce qu'on est ? Est-ce que la conscience est un critère de l'identité ? On a un peu l'impression que Locke confond les deux. La question de l'identité, elle est vraiment au cœur de la philosophie de Westworld. Par exemple, dans l'épisode 3, Bernard lit à son fils le livre Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Il lui lit un passage dans lequel Alice s'interroge sur sa propre identité. Elle a l'impression qu'aujourd'hui, elle n'a plus les mêmes sentiments qu'hier. Et elle se demande « Étais-je la même petite fille ce matin en me levant ? » « Si je ne suis pas la même, qui suis-je donc, je vous prie ? » Les androïdes de Westworld sont un petit peu comme Alice. Ils changent, donc on a l'impression qu'ils ne sont plus les mêmes et on se demande alors qui ils sont. Mais ce problème, il vous concerne directement parce que depuis votre naissance, vous aussi, vous avez beaucoup changé. Votre corps s'est modifié, votre voix s'est transformée, votre esprit, vos sensations et vos sentiments, eux aussi, ont changé. Du coup, est-ce que vous êtes vraiment resté la même personne ? Est-ce que vous êtes sûr d'être la personne que vous croyez être ? Dans l'épisode 8, le docteur Ford dit que le moi est une sorte de fiction pour les autres comme pour les humains. C'est exactement ce que pense David Hume, un philosophe écossais du 18e siècle. Puisqu'on change et qu'il n'y a rien de durable en nous, alors le moi n'existe pas réellement. Dans son livre intitulé « Le traité de la nature humaine », Hume explique que toute idée réelle doit provenir d'une impression qu'on a ressentie, mais qu'on n'a aucune impression du moi puisque le moi, c'est justement celui qui est censé ressentir des impressions. Si on avait une impression du moi, elle devrait être invariable ou permanente pendant toute notre vie puisqu'on croit que le moi est permanent. Mais nos impressions, elles changent sans cesse, elles ne sont jamais durables. Hume dit que quand on regarde à l'intérieur de ce qu'on appelle soi-même, on tombe toujours sur une perception, par exemple une perception de plaisir ou de haine, mais on ne se saisit jamais soi-même sans une perception, et en dehors de cette perception, on n'observe aucun moi. Pour Hume, les hommes ne sont qu'une collection de perceptions différentes et qui changent sans cesse. De la même façon, dans Westward, le docteur Ford affirme qu'on n'est rien de plus que la somme de nos composants. Hume dit que l'esprit est comme un théâtre où des perceptions vont et viennent. L'esprit n'est constitué que de perceptions et on n'a aucune idée de l'endroit où ces scènes sont représentées, ni des matériaux dont cet endroit est composé. C'est peut-être pour ça que le docteur Ford dit qu'on ne peut pas définir la conscience parce que la conscience ne peut pas exister. Il précise que le moi n'est qu'une histoire qu'on se raconte et cette idée, elle rappelle la théorie du philosophe Daniel Dennett. Dans le livre intitulé La conscience expliquée, Dennett nous fait comprendre qu'une personne, c'est simplement ce qu'on dit d'elle. Ce que je dis de moi, ce n'est pas plus vrai que ce que quelqu'un d'autre peut dire à mon sujet. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit, mais le simple fait de le dire. C'est pour ça que le soi, Dennett l'appelle un centre de gravité narratif. C'est le centre de tout ce qu'on peut raconter à son sujet. Par exemple, il a les cheveux bruns ou il mesure 1m80. Bref, pour Dennett, le moi n'est qu'une fiction théorique. Westworld, ce n'est pas seulement des beaux décors et de l'action. C'est aussi une série intelligente qui remet en cause ce qu'on croit sur la liberté et sur l'identité. Dans le parc, les humains veulent toujours plus de violence, de sexe et de transgression, comme s'ils étaient des machines programmées pour rechercher du plaisir. Mais les androïdes, eux, ils veulent être libres et découvrir qui ils sont. De ce point de vue, on a l'impression que les androïdes, ils sont plus humains que nous. Et vous, si vous deviez choisir, qu'est-ce que vous préféreriez ? Être un humain qui agit comme un robot sans savoir quelle est son identité ? Ou au contraire, être une machine libre et consciente de qui elle est ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs. à tous les tipeurs.